bonjour à tous bienvenue dans cet épisode 3 sur les classement de mode en fait alors aujourd'hui on se retrouve pour les stockers d'énergie portable ça va être tout ce qui est d'ailleurs j'ai mal écrit ça à mon lieu les stockers d'énergie portable c'est à dire juste un truc qui va être un seul bloc voilà pas de multi bloc c'est pour ça que j'appelle ça portable alors il y a quatre modes recensés mécanismes thermal expansion ender io qui sont pour moi les trois meilleurs et immersion engineering parce que parce que voilà un j'ai envie de dire des fois parce que j'ai pas mieux industrial craft tout ça parce que je voulais déjà dit dans les autres moi c'est pas du tout mon délire et je pense c'est tout sauf pratique très dur très cher enfin ça vaut pas le coup bon commençons mécanismes alors ça en propose 4 à chaque fois de toute façon c'est pratiquement tous par 4 sauf ender ou par 3 je crois vous allez voir alors il ya le basique l'advanced l'élite et l'ultimate ça suit vous savez un peu tous les craves de mécanismes donc le premier capacité 800 1000 rf alors là j'ai mis que max output mais c'est aussi in donc c'est à dire output c'est ce qui peut en sortir une pute ce qui peut y rentrer d'ailleurs peut-être qu'on peut rentrer plus non je ne crois pas en tout cas c'est l'autre pute souvent qui nous intéresse donc 800000 rf 320 rf partie qu'en output vraiment intéressant début de game l'advanced energy cube capacité 3,2 millions max output 1,28 enfin 1280 rf par tic alors oui j'ai mis meilleur choix meilleur choix c'est parce que c'est de là en gros pour les tout début de partie c'est les plus simples à craft et ce coin la meilleure capacité la meilleure haute pute voilà ensuite cela sont quand même bien je les ai pas noté c'est juste j'ai mis les meilleurs choix en fait à chaque fois 12,8 millions d'rf max output 5,12 mille rf enfin un kilo rf pardon ultimate capacité 51,2 millions d'rf max output 20,48 donc souvent c'est ça si vous utilisez beaucoup aussi comme moi les kblender io vous savez que c'est c'est autour des vingt mille les plus puissants donc ça suffit souvent donc cela si vous enfin si vous avez mécanism en début de game si vous voulez faire des petits stockages je vous conseille de direct courir sur cela en plus ils sont utilisables pour upgrade un peu après sous un petit peu de ressources centraux par contre thermal vous voyez il n'y a pas une gamme de 4 et eux vous voyez là les deux premiers sont à peu près la même difficulté de craft à chaque fois sauf celui là qui est je trouve vraiment plus dur à craft que tous les autres quoique cela commence à être cher enfin bref hitstone energy cell que 400 mille rf alors qu'ici vous voyez on avait le double pour quasiment la même difficulté de craft on n'a que 200 rf partie quand notre pute alors qu'ici on avait 800 à 320 pardon voyez le double de capacité et 1,6 fois la haute pute en plus ici donc c'est pour ça que la haute c'était le meilleur choix pareil pour ici 2 millions et 800 rf partie quand notre pute ici on était à 3,2 et 1280 voyez pareil on est un petit peu au dessus par contre une fois qu'on arrive sur le reste énergie celle là vous voyez 20 millions et 8000 rf partie quand notre pute là on repasse devant tout simplement vous voyez là là ici 20 millions là que 12 et là où 8000 là que 5000 et ça va faire la même ici et si vous voyez on arrive à 80 millions d'arrivés donc franchement ces deux là c'est les meilleurs choix pour que si vous voulez transporter de l'énergie en l'aide game juste un petit bloc on n'est pas ce de mécanisme vous prenez cela en plus l'avantage de cela c'est que je sais pas si vous voyez là chaque face et des petits points bleus vous venez ici configuration vous pouvez configurer lesquels où l'énergie rentre ou l'énergie sort ici l'énergie peut rentrer par toutes les faces sauf celle-ci là où il ya la plaque la plaque c'est la sortie et il ya qu'une sortie possible à chaque fois faut le tourner donc c'est un peu chiant si vous voulez sortir deux endroits avec un seul cube c'est pas possible cela si voilà mécanisme pour les deux premiers thermal pour les deux dernières pour les deux plus gros thermal propose aussi des flux capaciteurs en fait donc qu'ils sont comme les listons énergie sauf que en fait vous les portez sur vous genre par exemple en celui là voyez là j'ai un atomic disassembleur il est vide 0 à f je prends ça dans la main et je fais 6 clic normalement pourquoi ça leur charge pas ah voilà ça se recharge vous voyez là ça y est ça leur charge et là ça l'énergie diminue il suffit de mince prenez dans la main chiffres clic ou alors si vous avez je sais pas une machine prenons en une hop voilà vous avez votre machine vous mettre aussi l'énergie là oui d'ailleurs si je me trompe pas pour les emplacements de machine comme ça ça aussi ça marche et ça aussi ça marche voilà donc à chaque fois où il y a un emplacement de machine vous pouvez placer tout ce qui est portable sauf vous allez voir c'est les autres mais pour un mécanisme et thermal vous pouvez placer les cubes et aussi les capaciteurs et les capaciteurs c'est pratique donc par exemple si vous êtes des outils comme ça portable qui marche électricité hop vous avez votre petit capaciteur ça évite de le recharger tous les secondes surtout celui là le résonante je vous montre vite fait tous donc là que 80.000 rf bon ça s'assuse très vite là 400.000 pareil puis je sais pas si vous voyez mais là l'input c'est à dire pour le recharger on peut le recharger qu'à 200 rf par tic et autre pute avec 80 rf par tic c'est très très peu l'appareil pas très très intéressant ou alors ça sera le premier à utiliser 400 rf par tic voilà mais c'est à partir des deux derniers pareil un peu comme à côté où ça devient intéressant la 4 millions de storage et haut de pute 4000 et la 16000 c'est vraiment là c'est même trop mais là ça aurait du mal à suivre là ça suivrait bien sans problème avec plein d'outils sur soi voilà alors ender io ils en proposent trois donc le basique enfin le oui c'est ça le basique le capaciteur et le vibrante alors à chaque fois un million puis 5 millions puis 25 chaque fois c'est x5 en fait pareil vous voyez in out 1000 là 5000 et là 25000 par contre cela si je me trompe pas c'est vrai faut en prendre des temps ils sont ou ici je crois pas vous puissiez placer les machines si j'ai rien dit j'ai rien dit par contre ce qui est avantageux avec cela je dois reprendre celui que j'avais dans la main c'est qu'ils sont empilables alors certes du coup c'est plus trop du portable mais c'est portable quand même parce que en tant que tout seul ils sont moins intéressants que mais pas en vision vous alliez passer je sais pas une courrie vous en avez cinq je veux dire 5 ça va vite à poser hop 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 et voilà là hop j'en ai posé 6 et boum et du coup je suis arrivé à six fois 25000 150 mille ouais c'est ça 150 millions et à chaque fois aussi pareil regardez un seul 25 mille de 50000 voyez donc très vite avec trois en fait on arrive presque devant enfin on arrive même devant celui-là quasiment on a 5 millions d'errefs en moins par contre en in et out on est beaucoup plus intéressant donc c'est pas les meilleurs choix en portable mais c'est les meilleurs dès que vous en utilisez quelques-uns cumulés voilà et ben en fait je savais même pas qu'ils marchaient dans les machines je pense pas grand monde s'en serve comme ça mais voilà ensuite petit dernier immersion engineering parce que maintenant j'aime bien le présenter parce que je suis tombé un peu amoureux de ce mode même si j'avais pas encore eu le temps de trop y jouer c'est un mode vous savez un peu rp je vous en ai déjà un peu parlé dans d'autres vidéos enfin bref et lui c'est l'énergie avec des câbles tout ça et vous voyez alors le problème c'est qu'ils sont là les capaciteurs et à chaque fois il faut par contre mettre un connecteur dessus donc c'est un petit peu chiant et pareil en plus les machines imaginons une roue à eau il ya un petit connecteur comme ça qui est dessus aussi et le câble vous n'êtes pas obligé de les brancher sur la machine les câbles sont compatibles avec les autres par exemple ça vous pouvez venir le brancher là hop ça marchera vous mettez le câble donc si vous êtes vous êtes sur un truc un peu rp que mais qui a que immersion engineering tout ça bas vous allez les utiliser sont pas si mal là 100000 rf là un million et la 4 millions 4 millions c'est pas rien et voilà max out 256 rf par tic max 1024 et max 4096 puisque dans immersion engineering et rien ne consomme plus de 4000 donc c'est pour ça qu'ils se sont pas fait chier les câbles d'ailleurs ne supporte pas plus de 4000 non plus je crois enfin bref voilà donc petit récapitulatif même si bon je l'ai déjà dit mécanismes les meilleurs sont les deux premiers ensuite des goûts visés plus gros changer si vous pouvez un bien entendu si vous avez pas le mode mécanismes est pas mis à 100% des mots de pack 80% je pense quand même par contre thermal je crois que 100% des mots de pack ou 99 en tout cas le long donc là par contre vous hésitez pas vous foncez ces deux surtout celui-là celui-là est assez cher de craft par contre puisqu'il faut des enderium main got voilà c'est le gros problème et par contre un truc c'est que celui-ci il vous faut celui-là pour le craft mais pour ce craft celui-là c'est un autre craft ça a changé par exemple pour ce craft celui-ci vous faut celui-là et pour craft celui-ci ça repart à 0 vous voyez attendez hop voilà il faut faire un energy cube comme ça il n'y a pas besoin alors que ici pour faire celui-là il faut faire celui-là qu'il faut celui-là il faut je vais vous montrer il faut un bleu pour faire le bleu il faut un rouge il faut un vert et là il faut un craft de base donc un petit peu plus long à craft mais bon quelques étapes facile enfin voilà ça si vous avez des outils sur vous pardon et les enderio les meilleurs choix si vous en utilisez donc plusieurs sachant que je crois qu'il n'y a pas de limite c'est à dire que chez vous enfin je vous fais une autre vidéo là après sur les les gros stockage d'énergie multi blocs donc pas déplaçable donc il y aura aussi enderio dedans car là par exemple je peux en cumuler je sais pas 200 enfin un gros bloc de 200 vibrants capacitors à avoir des millions de stockage voire des milliards je crois pas qu'il y ait eu de limite en bref j'espère que ça vous a plu puis à dans un prochain épisode